Le Président, veuillez vous asseoir. La parole va être cédée à la Défense. Mais avant, deux observations. Premièrement, le Président a demandé un délai supplémentaire pour l'interrogatoire du témoin au motif qu'il y aurait eu beaucoup d'interruptions au cours de l'interrogatoire. Je m'adresse donc à la Défense. De combien de temps chaque équipe a-t-elle besoin ? Maître Coppe, tout d'abord. Maître Coppe, je me tourne vers ma consoeur, Maître Guisset. Elle devrait avoir besoin de 40-45 minutes. J'aimerais disposer des 20 minutes restantes. Donc il n'y a pas de demande de temps supplémentaire. Bonne nouvelle. Je ne veux pas, comment dire, rompre l'ambiance positive. Tout va dépendre de la manière dont le témoin va répondre à mes questions. Voilà. Je veux simplement que vous soyez ouverts à la possibilité, au cas où. Monsieur le Président, le juge Laverne souhaiterait également interroger le témoin. Je lui donne donc la parole en premier. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'être aussi bref que possible. Monsieur le témoin de vos déclarations au cours de votre témoignage, Based on your testimony, I understood that you own a relatively high number of documents coming from S21. Est-ce que vous pourriez nous décrire quels sont les documents qui sont votre possession? De quel type de documents il s'agit? Est-ce que ce sont des negatives? Est-ce que ce sont des tirages? Est-ce que ce sont des prints? Are these recent prints or are these prints that were made later? So I will have further questions, but please can you describe the documents that you have? Merci, Monsieur le Juge, pour cette question. Voici les documents que j'ai avec moi. D'abord, mon carnet concernant mes études en Chine. Deuxièmement, des photos originales que j'ai prises et rassemblées. Troisièmement, des appareils photos que j'utilisais S21. Cela étant, je ne possède avec moi aucun négatif. Je possède seulement des photos et les documents que j'ai mentionnés. En quels endroits ces documents sont-ils disponibles? Are these documents stored? Where are these documents? I understood that some of these documents are in Phnom Penh, and maybe some are in Sim Rep, and maybe some are in An Long Ving, or elsewhere. I didn't quite understand. So could you please tell us exactly where these documents are located? The documents are stored at my house in Sim Rep. I am building my own office in Sim Rep. I am building my own office in Sim Rep. D'accord. Et quand on parle de documents, il s'agit essentiellement de photos. By documents, we mean essentially photographs. You said that there are photographs, there's also a notebook, but essentially we're speaking about photographs. Am I correct? There are photographs, and I also have thousands of Khmer Rouge songs. And also I have relevant documents. And also I have relevant documents. In fact, I am the one who wants to testify before the Code. And I can provide further information to the Code. Can you be more specific about that? When you say that you have other documents, what do you mean? I understood that there were photographs, and now you're speaking about songs, and you also say that you have other documents. What other kinds of documents are these? Are we speaking about reports, minutes of meetings? What are we speaking about exactly? I do not have any minutes of meetings. Je ne possède pas de procès verbaux de réunion. J'ai peut-être la voix de Pol Pot, des images-vidéos prises à l'occasion de réunions, des images-vidéos de Tamoc, par exemple. Pas beaucoup, mais j'ai une certaine collection. Can you give us an idea of what this represents in terms of quantity? Do you have an idea of the number of photographs in your collection? I have a bit over 8,000 photographs. J'ai un peu plus de 1,000 photos. And I have about 500 Khmer Rouge songs. J'ai une cassette vidéo où l'on peut voir une réunion en présence de Pol Pot, Tamoc. Et j'ai aussi des appareils photos, plusieurs appareils photos. Et j'ai aussi rassemblé des documents portant sur le régime d'Ekmer Rouge. Est-ce que vous avez établi un catalogue de différents objets qui, euh, de cette collection? Est-ce que vous avez une liste avec la description de chaque photo de chaque document? Je n'ai pas de catalogue, mais je me rappelle environ 80% de tout ce que je possède puisque j'ai l'intention d'ouvrir mon propre musée à Siem Riep. Alors, en ce qui concerne ces photos, en particulier, est-ce que ce sont des photos que vous avez vous-même effectuées que vous avez vous-même l'auteur? Ou est-ce que ce sont des photos que vous avez vous-même l'auteur? Ou est-ce que ce sont des photos que vous avez été prise par d'autres personnes? 80% de ces photos ont été prises par moi-même. Quant aux 20 autres pourcents, elles ont été prises par des collègues. Alors, j'ai une autre question qui concerne la façon dont vous avez été en possession de ces documents. Parce que, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, quand vous avez quitté Phnom Penh en 1969, vous avez passé sans rien. Donc, à quel moment êtes-vous entré en possession des documents qui font partie de cette collection et comment il a été conservé? Vous avez réussi à obtenir ces documents et comment sont-ils restés? En 1997-98, à Al Longveig, avec la réconciliation nationale, j'ai pu entreposer ces documents et après le décès de Pol Pot, je suis allé chez lui. J'ai pu récupérer certaines photos du régime. Quand j'étais dans l'armée du Campuchadémocratique, quand je travaillais pour l'armée, j'ai aussi à l'époque rassemblé des photos parce que je pensais qu'elles seraient utiles dans l'optique d'un futur tribunal. Est-ce que vous pourriez être plus précis que vous avez récupéré certaines photos ? Est-ce que vous avez récupéré certaines photos ? Mais de qui ? Et de quelle circonstance ? Et comment les personnes qui vous avez récupéré les avaient-elles elles-mêmes obtenues ? Est-ce que vous avez des détails de qui vous avez récupéré ces photos ? Est-ce que vous avez des détails sur cette chaine de custody, on pourrait dire, de ces photos ? Attends, maintenant. Le Président, veuillez attendre que le micro soit allumé. Laissez-moi préciser. Premièrement, c'est moi qui ai pris ces photos. Deuxièmement, j'ai récupéré certaines photos chez Pol Pot après son décès. Troisièmement, j'ai récupéré certaines photos auprès de commandants militaires, Mon Aten par exemple. Ils m'ont donné ces photos. C'est ainsi que j'ai en ma possession des photos, des documents vidéo et des appareils photo. Je les ai reçus de ces commandants militaires du régime. Vous avez expliqué aussi à un certain moment que vous aviez, bien compris, enterré certains objets. Est-ce que vous pourriez être plus précis sur ce que vous avez enterré et à quel endroit vous avez enterré ces objets et quand les avez-vous récupéré ? Est-ce que vous comprenez que vous n'étiez pas retourné à Phnom Penh assez longtemps parce que vous étiez encore combattants ? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. J'ai pris des photos J'ai pris des photos sur le champ de bataille dans la partie orientale du Tunglesap en 1993 après les négociations tripartites avec Sianouk, Sonsan et Kyo Sampan et le gouvernement. Je suis retourné. C'était en 1990 et je suis allé là où j'avais enterré des objets. Les propriétaires des lieux ne savaient pas où j'avais enterré ces objets. J'ai même récupéré de l'or. J'ai pu récupérer des appareils photo mais je n'ai pas pu retrouver mon principal appareil photo de calibre 8 mm ces objets étaient enterrés sous un cocotier une rangée de cocotiers devant le complexe de Tuals Lane. Ça s'était en 1990 c'est à ce moment-là que ça s'est passé quand je suis rentré à Phnom Penh à l'époque Kyo Sampan et les autres parties se sont réunis pour négocier à Paris. S'agissant de ces documents de ces photographies ou de ces documents audiovisuels est-ce que vous savez si des copies existent et si des copies existent déjà dans des collections qui sont accessibles au public ou est-ce que vous êtes le seul détenteur de ces photographies et documents audio ou vidéo ainsi que ces documents audiovisuels qui sont venus à ces documents qui sont venus à ces documents ? Parfois, j'ai montré des documents aux enquêteurs ou aux juges et je n'ai pas osé prendre le risque de présenter ces documents à d'autres entités, par exemple le centre de documentation du Cambodge. J'ai encore en ma possession 19 caméras vidéo qui m'ont été données par Tamoc et Pompon. J'adore ce matériel. Même si certains engins ne fonctionnent plus, ils n'en gardent pas moins pour moi une valeur historique. Bien, je voudrais aborder une autre question. J'aimerais savoir, lorsque vous travaillez à S21, de qui receviez-vous des ordres? De qui receviez-vous des ordres? Did vous recevez des ordres uniquement de la part de Duc, ou est-ce que vous receviez des ordres d'autres leaders? Il m'est impossible de l'oublier. Comme je l'ai dit, d'abord, j'ai reçu des ordres de SOMSEN, ministre de la Défense nationale, deuxièmement de son Excellence Nat, et troisièmement de Deuc. À la présence de Deuc, les ordres reçus de Deuc concernaient principalement la prise de cliché. Comme je l'ai dit, j'avais ma propre équipe, et nous avions un téléphone au bureau. Et en général, quand le téléphone sonnait, nous envoyions quelqu'un prendre des photos. Pour exemple, quand vous êtes demandé d'accompagner une délégation pour prendre des photos, quand vous allez voir des barrages, de construction, des sites de construction, ou quand vous êtes allé dans les coopératives, ou quand vous êtes allé dans les coopératives, qui vous a donné l'ordre d'accompagner la délégation et de prendre des photos? Est-ce que c'était d'autres personnes? Ou est-ce que c'était d'autres personnes? Les ordres provenaient seulement de Son Sen et de Tanat, quand j'étais à la prison de Tuol Sleng. Quant à Deuc, comme je l'ai dit, ses ordres concernaient uniquement le travail de photographie à Tuol Sleng même. Moi, j'étais l'un des six photographes à Tuol Sleng. Parfois, à tour de rôle, nous accompagnions des délégations qui faisaient des visites sur le terrain. Et alors, ce que vous accompagnez ces délégations, est-ce que vous faisiez uniquement que prendre des photos, ou est-ce que vous avez arrivé de tourner des films documentaires ? Ou est-ce que vous avez arrivé de tourner des films documentaires ? C'est une question assez compliquée. Nous prenions des photos et nous tournions aussi des films documentaires. Nous utilisions seulement des films de 16 à 35 millimètres. Cela prenait de 2 à 3 mois. Il fallait un montage pour parvenir au produit final. Et j'ai été assez fier du produit de notre travail à l'époque. Je pense que les parties ont en mémoire un certain nombre de documentaires concernant la construction de barrages. Notamment, nous, on peut voir des travailleurs, une partie par la construction de ces barrages. Avez-vous vous-même filmé de telles documentaires où on voit des travailleurs construits des barrages ? Oui, c'est correct. Oui. J'ai beaucoup de collègues dont Yen, Lin. Et nous avions aussi des techniciens du régime de Lonel. Et à Phnom Penh, il y avait Phnom Penh, Phnom Penh, Phnom Penh et Phnom Penh. J'ai fait des recherches dans certains cinémas. Et j'ai retrouvé des techniciens. Il y avait un technicien chinois qui nous a aidé sur le plan technique pour tourner des films. Les films n'ont pas pu être montés à Phnom Penh. Le montage a eu lieu à Pékin, en Chine, parce que nous n'avions pas le matériel nécessaire à Phnom Penh. Je vais répéter ma question. Peut-être, je vais répéter ma question pour que vous puissiez vraiment répondre. Est-ce que vous, personnellement, vous avez filmé de telles documentaires où on voit des travailleurs construits des barrages ? Vous, 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 vous avez été derrière la caméra ? Est-ce que vous avez été derrière la caméra ? Est-ce que vous avez été derrière la caméra ? Est-ce que vous avez été derrière la caméra ? Oui. Par exemple, au barrage du 1er janvier, du 30 septembre, du 30 septembre, du 30 septembre, dans les zones nord et ouest, je suis allé filmer et prendre des photos assez souvent. Mais, en revanche, je ne suis pas allé souvent dans les zones est et nord-est. Est-ce que vous vous souvenez, monsieur, si on donnait des instructions aux travailleurs ? Est-ce que l'on disait, par exemple, de courir, pour donner l'impression de travailler très vite ? Est-ce que l'on disait à certains travailleurs de ne pas apparaître dans le champ de la caméra ? Est-ce qu'il y a eu des instructions de cet ordre ? Est-ce que l'on disait à certains travailleurs de ne pas apparaître dans le champ de la caméra ? Est-ce qu'il y a eu des instructions de cet ordre ? En général, dans le tournage des films, il fallait être très attentif au cadrage et à l'arrière-plan. De ma part, j'ai, par exemple, tourné à Kabal-Knon vers Chakamrele et Takmau. Bien entendu, en général, quand nous tournions un film, nous prenions uniquement des cadres positifs, de façon à capter l'attention du spectateur. Est-ce qu'on peut dire que vous receviez des instructions pour montrer une image positive des réalisations de l'Ontar ? de ce que l'Ankhar a accompli ? On peut dire que c'est le cas. Si on avait tourné des mauvaises images, ça aurait eu des conséquences pour la nation. Est-ce que vous avez entendu parler d'un voyage réalisé par une équipe de journalistes yugoslavs ? qui avait réalisé eux-mêmes un documentaire ? J'en ai entendu parler. En outre, je les ai aussi vus lorsqu'ils sont allés dans la région de Kabal-Kham. Et est-ce que vous savez si la projection du documentaire réalisé par ces équipes de journalistes yugoslaves a suscité à Phnom Penh des réactions ? Est-ce que ces films ont été appréciés ? Est-ce que ces films ont été appréciés ? Ou au contraire, est-ce que cela a créé des problèmes ? Ça, c'est la responsabilité des journalistes. Ça, c'est la responsabilité des journalistes. À l'époque, il y avait la Yougoslavie, la Roumanie, qui étaient membres du bloc communiste. Ces gens sont venus au Cambodge. Ils ont été accueillis chaleureusement par Pol Pot et par les autres personnalités. La plupart des représentants de pays communistes venus en visite au Cambodge ont été accueillis chaleureusement. Je n'ai observé aucune réaction à la suite de projections de films documentaires. Il n'y a eu aucune réaction publique par rapport à ces films. Et bien sûr, il n'y avait qu'une poignée d'ambassades au Cambodge à l'époque de ce régime du Kampoucha démocratique. À S21, il semble qu'un certain nombre de prisonniers aient eu leur confession enregistrée. C'est-ce que vous savez, qui était en charge de l'enregistrement des aveux des prisonniers de S21 ? Je ne peux pas l'oublier, il y avait un groupe d'interrogateurs, dont Asseline, qui était avec Doig. En fait, Doig avait environ 10 pour le disque. La voix des prisonniers était enregistrée et diffusée, en particulier des soldats vietnamiens qui avaient été arrêtés. Leurs voix étaient enregistrées, puis diffusées, puis traduites par Chan, puis ensuite diffusées. L'objectif était de montrer que les soldats vietnamiens avaient envahi le Cambodge. C'était les interrogateurs eux-mêmes qui s'en occupaient. C'est la vérité. Donc les photographes n'étaient pas impliqués dans la prise d'enregistrement sonore. C'était uniquement les interrogateurs, parce que j'ai bien compris ce que vous avez dit. Est-ce que j'ai compris ce que vous avez dit ? C'est exact, M. le juge. Nous avions des responsabilités distinctes. Nous ne pouvions pas nous mêler des responsabilités des autres. Je voudrais maintenant aborder un autre chapitre parmi les photos de S21. Among the S21 photos on the case file, we have a certain number of photos of bodies. Et vous avez d'ailleurs été interrogés sur ces photos. Est-ce que vous pouvez nous dire, qui donnerait l'ordre de prendre de ces photos ? Et est-ce que c'était une pratique fréquente ? Les prisonniers qui mouraient à Toulsland succombaient à la torture. Et au passage à tabac des gardiens. Ensuite, après avoir été photographiés, les prisonniers importants étaient emmenés pour les exécuter. Parfois, les prisonniers étaient éclogés. Et un seul photographe, Sri, était chargé de prendre de tels clichés. Sri, lui-même, était aussi un gardien. 90% des prisonniers dont la gorge a été tranchée et qui ont été photographiée étaient des gens importants, des prisonniers importants. Ils étaient envoyés à Sonsen et à Pol Pot qui voulaient être sûrs que ces prisonniers avaient bien été exécutés. Et Sri a été tués par la suite. Par ailleurs, l'infirmier Pau a été tué. Sa vésicule biliaire a été prélevée. Donc, vous nous dites que des photos étaient prises par Sri. Ces photos étaient-elles prises uniquement à S21 ou est-ce que Sri se déplaçait sur d'autres lieux d'exécution comme Chumpeg ? Je ne peux pas tirer de conclusion à ce sujet. Je ne peux pas tirer de conclusion à ce sujet. Bien que j'ignore les détails, plusieurs personnes, les prisonniers étaient tués à l'arrière, la route arrière de Banking Kong, et plusieurs serbres de cette région étaient morts. Lorsque ces sites étaient pleins, les prisonniers étaient transférés à Banking Kong pour être tués. Je n'avais pas de connaissances. Ce n'est qu'après l'intégration en 1975 que je suis allé voir ces endroits. Je ne suis pas sûr d'avoir très bien saisi ce qui a été traduit, mais si j'ai bien compris ce que vous avez dit, vous expliquez que vous n'avez pas été à Chang'ek avant 1995. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? Est-ce que c'est ce que vous avez dit ? En 1995, je me souviens bien, c'était en novembre 1995, et je me suis allé au gouvernement, et à partir de ce moment-là, j'ai raconté mon histoire au premier temps, et les personnes commencent à réaliser que des prisonniers avaient été envoyés à Chung-Ek pour être exécutés la première fois que j'ai vu des cadavres pour les restes humains à Chung-Ek, c'était en novembre 1995. Vous est-il arrivé de remarquer si des camions de prisonniers arrivaient à S21, ensuite qu'on disait les prisonniers sur des sites d'exécution directement, sans qu'il y ait eu de prise de photos. Il y a eu plusieurs cas. Parfois, il y avait des arrestations intensifiées. Et ceux qui étaient arrêtés à l'aéroport de Kampung-China, dans l'Est, étaient également envoyés sur ce site. Je n'ai pas pris personnellement les photos, mais je savais qu'ils étaient envoyés sur ce site et exécutés. Parfois, je voyais des camions bondés passer. Donc, pour essayer de clarifier, vous voyez des camions de personnes qui étaient arrêtés et qui étaient ensuite conduits à S21, mais immédiatement envoyés vers Kampung-China sur le site de l'aéroport pour y être exécutés, ce que c'est bien ce que vous avez dit. Et sur l'aéroport de construction site pour exécutés, est-ce que vous avez dit ? Je vous remercie, ces personnes qui venaient de Kampung-China, étaient conduits à S21 et non pas le contraire. Et les personnes du secteur 5, dans la zone nord-ouest, et aussi les personnes du secteur 5, dans la zone nord-ouest, et ceux de la zone est, étaient pour la plupart des soldats, qui étaient envoyés à S21. Donc, il y avait des personnes qui venaient de Kampung-China ou qui venaient d'autres endroits qui étaient conduits à S21, mais pour lesquels il n'y avait pas de photos qui étaient prises. C'est bien ce qu'on doit comprendre. Donc, ça se situe à des moments où il y avait des périodes d'arrestation intenses. Est-ce que c'est bien ce que vous nous dites ? C'est bien cela, Your Honourable Juge. Il y a eu des arrestations massives en 1977. Certaines de ces personnes arrêtées étaient photographiées et d'autres non. J'ai compris aussi que, parmi vos activités, entre celles de photographe, vous avez été aussi messager. J'aimerais savoir jusqu'à quand ont duré ces activités de messager, et à qui remettiez-vous les messages. Est-ce que c'était à Pol Pot, est-ce que c'était à Sonsen, est-ce que c'était à Tanat, est-ce que c'était à Nunchia, à qui ? To Tamok, to Nunchia, ou to anyone else ? Il me faudra beaucoup de temps pour développer ce point, à Takmau, il y avait une prison à l'hôpital psychiatrique. Et je délivrais des messages de Takmau. J'avais une bicyclette à l'époque, je me déplaçais à la bicyclette. Et je suis arrivée à l'hôpital 98, près de Mont-Ivo. C'était à l'hôpital 98, près de Mont-Ivo. C'était à l'hôpital 98, près de Mont-Ivo. Cet hôpital était lié à la famille royale. Et certains membres de la famille royale ont été tués à ce site. C'est sûr qu'ils étaient tués là. J'étais un messenger, j'étais en bicycle. Je m'étais placée à vélo. Je ne pouvais pas ouvrir les enveloppes pour relire le contenu des messages. Certains pilotes, certains anciens officiers civils, avaient été tués à l'hôpital psychiatrique de Takmau, et cet hôpital avait été transformé en prison. Et il y a eu deux fois que j'ai apporté deux messages ou deux lettres à Sun Tsen. Et à l'époque, il se trouvait à bord d'un véhicule à l'époque. Et c'est à ce moment-là que je lui ai délivré les deux lettres. Lorsque vous étiez à l'hôpital psychiatrique de Takmau et que vous étiez messager, c'était une période qui se situe avant votre départ en Chine, ou est-ce que c'est après votre retour de Chine ? Ou est-ce que c'est après votre retour de Chine ? C'est après votre départ en Chine ? C'était avant mon départ en Chine ? C'était avant mon départ en Chine ? C'était avant mon départ en Chine ? Il y avait des soldats, soit 5 000 personnes. Il y avait des soldats de la marine et de l'infanterie. Et d'autres secteurs, tout ce monde participait à l'information. En raison d'un manque d'effectifs à ressources humaines. À l'époque, j'ai travaillé toujours. J'étais bien préparée. Raison pour laquelle l'on m'avait envoyée en Chine. C'était mon habit. C'était mon habit. L'Ankar aimait les personnes comme moi bien préparées. Je ne le dis pas par fierté. Je suis tout simplement fière de mon travail. J'ai compris qu'à l'hôpital psychiatrique de Taqmao, il y avait eu un certain nombre d'exécutions. Et si j'avais compris, vous avez parlé de fonctionnaires de la République de London qui ont été exécutés là-bas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ce sujet ? Est-ce que c'était un nombre important de personnes qui ont été exécutées là-bas ? Et est-ce qu'il y avait une politique concernant les exécutions d'anciens fonctionnaires ou d'anciens soldats de la République de London ? M. Le Président, l'honorable juge, j'aimerais vous dire ma chique à toutes les parties. que chacun s'étaient dans la bibliothèque près de Taqmé. Les autres venaient de Taqmé. Vous savez ce qu'ils ont fait, M. le Président. Des livres ont été récupérés et stockés sur cinq camions de GMC. Les documents portaient sur les anciens civils, les fonctionnaires de la République de La Nouvelle. En 1975, ces documents ont été collectés de la bibliothèque et les noms sont notés en 1915 et les gens ont été mis à la bibliothèque. Les noms de personnes ont été inscrits sur des listes et ces personnes ont été arrêtées par la suite. Les capitaines et autres officiers militaires de haut rang ont été exécutés. Les membres de la famille royale ont été exécutés. Il est très difficile d'identifier les restes humains ou les cadavres de la famille royale. Le seul gouvernement américain peut le faire. À l'époque, j'avais vu que cinq camions, plein de personnes avaient été amenés et ces personnes avaient été exécutées. Donc, vous me dites si j'ai bien compris ce que vous nous dites. À la bibliothèque de l'hôpital psychiatrique de Takmao, on avait rassemblé des documents contenant des listes de fonctionnaires ou de militaires qui ont ensuite été arrêtés. Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit ? Est-ce que j'ai compris ce que vous avez compris ? C'est exact. Votre compréhension est bonne. La Khmer Rouge, on pouvait très bien identifier et rechercher les personnes. Il y a eu cinq camions bondés de personnes qui ont été recherchées, arrêtées et tuées. C'est la raison pour laquelle les anciens français m'ont été tuées, interruption du président. De quelle bibliothèque parlez-vous ? La bibliothèque de Takmao ou la bibliothèque de l'hôpital psychiatrique à Takmao ? De quelle bibliothèque parlez-vous ? Tous les documents étaient conservés aux archives de ce bureau. Il y avait cinq camions, plein de documents qui ont été amenés. Et sur la base de ces documents, des anciens fonctionnaires et soldats du régime Lannol ont été arrêtés puis exécutés. Est-ce que vous vous souvenez exactement à quelle date vous avez été témoin de ces faits ? Et à quelle date vous avez entendu parler de ces exécutions ? A moins que vous en ayez été vous-même témoin, est-ce que vous avez été témoin des exécutions ? Et sinon, à quelle date cela s'est-il passé ? Et si ce n'est pas, quand les exécutions... Votre question n'est pas très claire. Pouvez-vous la reposer ? Je vais poser plusieurs questions. A quelle date avez-vous remarqué que l'on avait rassemblé ces documents dans cette bibliothèque ? Les documents concernant les listes de fonctionnaires et de militaires ? A quelle date cela s'est-il passé ? C'est en décembre, 1975 ou en novembre ? Je l'ai vu de mes yeux. Ce jour-là, les Khmers Rouges recherchaient les anciens pilotes qui étaient à Kampong Chinam. Ainsi que ceux qui étaient à Kampong Chinam. Cette personne n'a été recherchée, et je l'ai vu de mes yeux. Je n'ai pas entendu parler de ce fait. Je l'ai vu de mes yeux. Cette personne n'a été envoyée à la prison de Takmo, un ancien hôpital psychiatrique. Et avez-vous vous-même été témoin d'exécutions ? Avez-vous vu des scènes d'exécutions vous-même ? Avez-vous vu des scènes d'exécutions ? Avec votre propre yeux. Je vais revenir un peu à la règle. Je vais revenir un peu à l'heure. Tout le monde a la responsabilité. Tout le monde a la responsabilité du service. Tout le monde a la responsabilité. Je suis un photographe. J'étais un photographe. Il y a des photos de photographies du public. J'étais chargé de photographier des personnes et les autres avaient différentes missions, différentes autres missions. Je vais également revenir un petit peu en arrière et revenir aux photos de cadavres. Est-ce que vous avez développé vous-même des photos de cadavres? Vous avez dit que c'était Sri qui prenait les photos, mais vous, est-ce que vous les avez développées? C'est Sri qui prenait les photos, mais vous avez développé les photos? Sri qui prenait les photos. Comment utiliser l'éclairage et la caméra pour prendre rapidement des photos? J'ai dit à Sri à l'époque qu'il n'avait besoin de beaucoup de temps pour apprendre les photos. Et à l'époque, c'est moi-même qui développais les négatifs dans la chambre noire. Après le développement des négatifs, je pouvais donc constater que de nombreuses personnes avaient été exécutées. Des officiers de haut rang étaient exécutées et égorgées. Parfois, ceux à S21, dont la gorge avait été tranchée, étaient pour la plupart des fonctions dans le régiment et dans les échelons supérieurs. Est-ce que vous vous souvenez de certains personnages haut placés dans le régime du Campuchia démocratique pour lesquels de telles photos avaient été prises? Est-ce que vous avez des noms qui vous viennent en mémoire? Est-ce que vous avez des noms qui se trouvent à l'éclairage? Est-ce que vous avez des noms qui se trouvent à l'éclairage? Pour l'éclairage, les noms, par exemple, ceux des photos n'avaient pas été photographiées par moi. Il y avait une prison spéciale pour ce type de personnes dans le bâtiment, et c'était une prison spéciale des personnes spéciales. Les membres du comité du secteur et des districts étaient emprisonnés dans la présence spéciale. Les Khmer Rouge avaient également été détenus. Les Khmer Rouge avaient une force spéciale qui s'occupait de telles tâches. Et donc, vous vous souvenez d'avoir vu une photo du cadavre de Hunim ? Vous répondez juste par oui et non. Vous pouvez répondre avec un simple « yes » ou « non ». Je n'ai pas vu le cadavre de ces personnes, mais je n'ai pas vu le cadavre de ces personnes. Mais je n'ai pas vu le cadavre de ces personnes, mais je n'ai pas vu le cadavre de ces personnes. Mais je n'ai pas vu le cadavre de ces personnes. Lorsqu'il était un tour slingue, je ne sais pas. A la fin, le street a également été tué. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a été oublié. Bien. Juste pour que ce soit parfaitement clair. Avez-vous vu une photo du cadavre de Hunim ? Avez-vous vu des photos de Hunim ? Non, je n'ai jamais vu les photos du cadavre de Hunim. La question porte sur la photo du décédé, Hunim, dont vous dites qu'il était un officier au tradé. On ne veut pas parler du cadavre en lui-même, mais plutôt de la photo. Aviez-vous jamais vu la photo de Hunim décédé ? Je vais apporter une clarification. Le street a pris des photos. Un moment donné, les hommes ou les uncles étaient trois. Et je ne pouvais pas les reconnaître bien. Après qu'ils étaient dans la prison pendant deux ou trois mois, ils étaient emmenciés. Il devenait emmenciés. Pour Khoi Thun, il avait refusé de s'alimenter. 90% de eux étaient devenus très maîtres en prison. Et comme je vous l'ai dit, ceux qui ont eu la gorge tranchée étaient tous des hauts fonctionnaires, des officiers au tradé. Est-ce que vous pouvez répondre à la question, avez-vous oui ou non vu les photos des personnes décédées ? Réponse. J'ai vu des négatifs que j'ai développés. Les cadavres en eux-mêmes, je ne les ai pas vus matériellement, physiquement. Bien. Avez-vous développé des négatifs de photos de cadavres de Hunim et de Khoi Thun, par exemple ? Je vous ai dit tantôt, avoir développé les négatifs de ces pellicules. La question que je pose, c'est où ont été emmenées les photos après avoir été développées ? Elles ont été envoyées à Dutch. J'ai tiré deux photos. Je tirerai deux photos par négatif. Interruption du président. Monsieur le témoin, restez dans les limites de la question posée sans extrapolation. Je n'ai cessé de vous le rappeler depuis ce matin. Avez-vous jamais vu des négatifs ? Avez-vous jamais vu des négatifs ? Présentant le cadavre de Hunim et de Khoi Thun. La question porte sur deux personnes. Avez-vous vu des photos des cadavres de Khoi Thun et Hunim ? Maintenant, vous parlez des négatifs que vous avez développés. Avez-vous vu des négatifs de ces deux personnes, plutôt de leurs cadavres, Khoi Thun et Hunim ? Si vous répondez précisément, alors nous pouvons mieux vous comprendre. Vous ne pouvez pas faire une estimation en disant qu'il vous semble que les négatifs que vous avez développés étaient des cadavres de Khoi Thun et Hunim. Je vais vous dire, Monsieur le Président, que j'ai développé ces négatifs. Les personnes qui apparaissaient sur ces photos étaient maigres. Elles ne ressemblaient pas du tout à ces personnes, c'est haut-gradé. Donc vous devez répondre précisément à la question, est-ce que vous les avez vues de vos yeux, de vos propres yeux ? Ou êtes-vous en train de dire que vous ne reconnaissiez pas les personnes qui apparaissaient sur les photos ? Est-ce que vous pouvez répéter peut-être votre réponse parce que nous n'avons pas eu de traduction à la dernière question qui vous a été posée par le Président ? Est-ce que vous avez reconnu ces personnes comme étant Hunim Khoi Thun ou est-ce que simplement vous avez vu des photos de personnes extrêmement émaciées sans savoir qui étaient ces personnes ? Vous avez raison, Monsieur le juge. Oui, mais il y a deux options. Soit vous avez vu des négatifs de photos qui étaient celles de personnes que vous avez reconnues comme étant Khoi Thun et Hunim, soit c'était des photos de personnes qui étaient extrêmement émaciées et que vous n'avez pas reconnues. Quel est le choix entre les deux ? Est-ce que vous avez reconnu ces photos comme étant celles des cadavres de Khoi Thun et Hunim ? Pour être bref, après avoir développé les négatifs, je n'ai pas reconnu les personnes sur ces photos. Mais ces personnes ont été abattues parce qu'elles étaient des personnalités importantes et elles étaient extrêmement émaciées, les personnes qui apparaissaient sur les photos. Alors, est-ce qu'on vous a dit, si vous ne vous avez pas reconnu, est-ce qu'ultérieurement on vous a dit c'était Hunim et Khoi Thun ? Et si c'est le cas, qui vous l'aurait dit ? Ou est-ce que c'est simplement des suppositions que vous avez faites ? Qui vous a dit ça ? Ou est-ce que c'est une mere assumption sur votre part ? La personne qui avait été gorgée et, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu les reconnaître. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu les reconnaître, car elles étaient déjà décédées sur la photo. Leur dorge avait été tranchée. 100 personnes environ avaient été égorgées dans l'enceinte de Twosling. Une dernière question, Monsieur le témoin. Vous avez dit, si bien compris, que Paul Pott, et peut-être d'autres personnes, souhaitaient avoir ces photos pour être sûr que les personnes étaient bien décédées. Est-ce que c'est bien ce que vous avez dit ? Et si oui, quelle est la source de cette information ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on vous a dit ? Est-ce que vous-même, par exemple, j'ai apporté des photos à Paul Pott ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'étrange sur les photos ? L'on lui demandait de développer deux photos à partir d'un négatif. Et si ces photos étaient envoyées à cette personne, elles seraient envoyées à Sonsen. Et c'est ce que j'ai fait à l'époque. Et comment savez-vous qu'on envoyait ces photos à Sonsen ? Est-ce que c'est vous qui les amenait ? Est-ce que vous avez qui les amenait ? Est-ce qu'on vous a dit ? Ou were-you told who did that ? Ce qui se passait ? Were-you told what was going on ? Tadouk own two houses. Tadouk avait deux maisons. L'une était en face du ministère du Plan. Et l'autre ailleurs. Les deux maisons ont été fusionnées. Nuen est allé dans la deuxième maison de Nuen pour le voir. En général, ils s'appelaient Bang. Tadouk et Tadouk ont obtenu les photos de moi. Et ce sont eux qui ont envoyé les photos en haut lieu. Donc, pour être sûr que j'ai bien compris, il y a des messengers qui viennent vous voir pour vous demander ces photos et qui ensuite les amener à d'autres des signataires. Est-ce que c'était bien le cas ? Et si oui, est-ce qu'on vous disait à qui ces photos étaient remisées ? La maison n'était pas loin de celle de Tadouk à 100 ou 200 mètres environ. It seems I backtracked what I want to tell you. Tadouk et Pang were close associates to Sun Tsen. The two individuals who got the photos from me, so who else would they send the photo to ? It's sure that they may have sent them to Sun Tsen, President Trump. Please, I have repeatedly told you to answer to the limit of the question. Please do not draw a conclusion or please do not make an assumption. It is a waste of time for the chamber. The chamber will not use or base the assumption, your assumption or conclusion as the evidence to decide. So please bear in mind what you answer. It is now time for the adjournment. And the hearing will continue tomorrow. Les débats reprendront demain. Thursday, 21 April 2016, at 9 a.m. Tomorrow, the chamber will hear. We continue hearing the testimony of 2 TCW 919. 2 TCW 919. Ensuite, elle entendra 2 TCW 865. And if the chamber has time, it will proceed to hear 8-9-8 as well. And s'il restant sur du temps, elle entendra le témoin 8-7-4-20-18. Monsieur le témoin, votre déposition n'est pas terminée. Veuillez-vous, à nouveau demain, chez l'audience, avec le réservé des témoins experts, veuillez ramener chez eux, respectivement, le présent témoin et le témoin de réserve. Veuillez les ramener demain matin nos pré-trois agents de sécurité veuillez conduire les deux accusés au centre de détention et les ramener demain, pour 9 a.m. L'audience est levée.